C'est une effervescence inhabituelle pour ce lieu qui cultive l'anonymat et la tranquillité. Marlène Schiappa est ici pour rencontrer ses femmes au parcours différent mais tous chaotiques. Toutes sont ou ont été victimes de violences. Pour leur sécurité, vous ne verrez pas leur visage. Nous l'appellerons Nathalie. Elle est arrivée ici il y a 4 mois, victime des coups de son conjoint. L'homme est aujourd'hui en prison. Elle tente de se reconstruire. Tous les jours, c'est une bataille. Sans cesse, de comment on va s'en sortir. Et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Les douleurs, les cochers, les choses comme ça. On pense que ça passe vite mais ça passe pas vite. S'il n'y avait pas cette maison-là, je serais sûrement morte. Autre histoire, autre parcours. Nous l'appellerons Sophie. Elle est passée par la structure il y a maintenant 4 ans. Aujourd'hui, elle vit seule avec son enfant et a trouvé un travail. Ce qui est difficile, c'est de se reconstruire une vie personnelle, affective. C'est pas évident. Il faut avoir confiance. Il faut regagner la confiance en soi. Parce qu'on perd de la confiance en soi. La maison Simone a vu le jour il y a 10 ans. 14 bénévoles se relaient jour et nuit pour veiller, écouter, épauler ces femmes blessées. Souvent, la même question revient, celle des moyens attribués à ces associations. Les moyens augmentent effectivement puisqu'on est à plus de 30 millions, à près de 30 millions de budget annuel, ce qui est le record historique. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui soit voté par les députés pour les droits des femmes. Lors du dernier trimestre 2017, les plaintes pour violences ont augmenté de 34%. L'an dernier, en France, 123 femmes ont été tuées par leurs partenaires.